Bonjour chers concitoyens, bonjour à vous en tout cas. Naïbique et Borozala, très nombreux à nous suivre en ce jour. Je voudrais ensemble avec vous, dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, donner un peu un peu pour analyser sur la question de notre justice, sur la question politique, et des décisions qui sont prises par ceux qui sont de pouvoir. Mais aujourd'hui, Naïbou Sal a poussé et me poussé ma caisse. Au mois de décembre, le 20 décembre, l'essentiel du Congolais, c'est qu'ils ne pouvaient pas participer à l'élection. Et ils s'attendaient à ce que les dirigeants aient à Sika, ou bien nous léguer à Sika. Et ça a la mise en place. Et je pense que ma mandature au Yobozak aux élèves à changement. Peut-être que je pourrais vous surprendre, le changement ne deviendra pas. Parce que justement, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises et qui sont reconduites dans le mandat au Yobozak aux élèves. Nous avons une connaissance de cause. Nous avons une connaissance de cause parce que nous détenons beaucoup d'informations sur des éléments saillants, des éléments essentiels. Pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème congolais, nous devons avoir une bonne justice. Et nous nous rendons compte que la justice congolaise est allée infecter. La justice congolaise ne peut pas bien fonctionner. Parce que justement, je vous donne juste un cas. La constitution veut assez que certaines fonctions soient frappées d'incompatibilité avec d'autres. Le ministère, le ministère, il y a justice, il y a une fonction éminemment politique, mais avec des aspects techniques. Il ne peut être ministre que vous touz au Yébi, mais comme il y a la justice. M. Félix et Kédi a nommé une dame en fonction un ministre en charge de la justice. Cette dame avait pour mission de veiller sur le respect ou la mise en place de politiques judiciaires dans notre pays. Mais cette femme elle-même, Azali, porteuse d'une contradiction sociétale. Mme Rose Mutombo-Kiese a cessé d'être ministre depuis le 15 août 2020. Mme Rose Mutombo-Kiese a cessé d'être ministre depuis le 15 août 2023. Jusque-là, elle n'a pas été remplacée. Mais ce qui est grave et aberrant, la dame continue de faire des cumuls entre la fonction du ministre et en même temps la fonction au Yaza qu'a assumé Sikouru. Je vais vous aider à lire une ordonnance ordonnance désolé, il faut la Tchalinette qu'on prenait. Ordonance d'organisation judiciaire numéro 23 bar 169 du 15 août 2023 portant nomination d'un magistrat civil du ministère public parquet général près le Conseil d'État. Le président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 69 79 82 149 152 154 et 221. Ville à loi ordonnance numéro 16 bar 027 du 15 octobre 2016 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif spécialement en ses articles 2 26 32 et 36 vu la loi organique numéro 06 bar 020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15 bar 014 du 1er août 2015 spécialement en ses articles 10 11 et 17 vu la loi organique numéro 08 bar 013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature spécialement en ses articles 2 4 7 14 et 17 alinéa premier vu l'ordonnance numéro 21 bar 06 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu le dossier personnel du concerné dans le nom si dessous vu la nécessité et l'urgence sur proposition du conseil supérieur de la magistrature ordonne article 1er et nommé premier avocat général près le conseil d'état le magistrat civil du ministère public dont le nom et matricule suivent madame mutombo qui est c'est matricule des 000 469 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le président du conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 15 août 2023 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Samaloukonde Kienge premier ministre je crois que vous ne m'avez pas bien compris je viens de vous faire la lecture d'une ordonnance signée par M. Félix et Kédie et M. Samaloukonde en date du 15 août 2023 nommant un magistrat civil et fort malheureusement la personne qui a été nommée assume la fonction du ministre en charge de la justice c'est à dire que d'après ce qu'on nous dit le conseil supérieur de la magistrature a fait la proposition de la nomination du ministre en charge de la justice comme un magistrat civil et cette ordonnance a été signée le 15 août 2023 vous comprenez mon inquiétude vous comprenez ma crainte c'est à dire que le conseil supérieur de la magistrature qui est censé gérer la carrière de magistrat la carrière de magistrat a nommé la dame qui fait office aujourd'hui du ministre en charge de la justice au rang d'un magistrat civil et c'est elle aujourd'hui qui est premier avocat général près du conseil d'état m'avez-vous vraiment compris quand je vous dis que c'est un malheur d'avoir ces gens apparemment vous ne me comprenez pas monsieur Félix Sekedi a nommé madame rose mutombo qui est c'est comme premier avocat général près le conseil d'état et on considère cette dame comme magistrat civil du ministère public dans le nom E-matrix c'est à dire qu'il y a eu une ordonnance unique pour nommer cette dame qui aujourd'hui reste ministre et en même temps avocat général près le conseil d'état vous qui soutenez monsieur Félix c'est que je vous dis vous devez faire attention parce que vous vous devez être des complices sincèrement je suis désolé de vous les rappeler encore il y a autant de dégâts comme ça c'est à dire que ces messieurs nomment son ministre comme avocat général près le conseil d'état et en même temps la dame continue à assumer la fonction du ministre en charge de la justice et avocat général près le conseil d'état il y a cumul de fonctions et je doute fort que cette dame est une magistrale des carrières et donc vous comprenez qu'il y a effectivement de problèmes et je pense que vous avez compris notre message c'est vraiment décédant qui s'il y a qui s'il y a